... Comme tous les extrémistes, il y a toujours une pente, une porte à ne pas franchir, en tout cas, je pense. Et l'extrémisme religieux est dangereux dans ce qu'il a de radical dans ses solutions, dans les solutions qu'il prétend apporter et dans les buts qu'il prétend atteindre. Je n'ai pas lu la Bible, pas encore. Je vais la lire cet été. J'ai été beaucoup au catéchisme quand j'étais petit. J'ai même fait ma profession de foi. Je ne suis pas croyant. Et là, maintenant, je vais m'y atteler cet été. Je pense que ça va être assez fastidieux. Le père Menrat, c'est un prêtre, un jeune prêtre en l'occurrence. Il va intervenir plusieurs fois au cours de la pièce comme un espèce de contre-pied à Benjamin et à sa vision, à son interprétation qu'il fait de la Bible et de la religion généralement. Je vais travailler sur cette espèce de cadre. Comment on se contient et on trouve une espèce de paix pour pouvoir... Enfin, on n'arrive jamais à convaincre les gens que quand on a l'air calme et sûr de soi, et je pense que c'est ça qu'il faut travailler, c'est cette espèce de sérénité à s'adresser aux autres et à les faire venir vers soi en confiance. Ça m'évoque le sacrifice. Il y a peut-être une espèce d'égocentrisme aussi ou du complexe de héros. Peut-être quelqu'un à qui on a dit ou on a trop dit ou qui attendait de se voir dire qu'il était celui qu'il fallait et que son sacrifice profitera à tout le monde. Qu'il ne faut pas se laisser submerger par la peur ou l'incompréhension et s'ouvrir à des idées différentes ou étrangères ou plus modérées et voir comment les choses qui nous rapprochent et qui nous sont communes sont parfois plus judicieuses que celles qui nous font nous battre. Sous-titrage Société Radio-Canada